Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Hogwarts Legacy, le lien est dans la description avec toutes les astuces pour vous aider à tout débloquer. Pensez bien également à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et allez c'est parti, on y va ! Merci énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne en offrant un petit café ou en rejoignant la chaîne sur Youtube. Merci pour votre soutien ! Vous pouvez passer ! Et donc c'est parti, on y va pour la quête secondaire, le hall d'Hero Diana. Une quête que vous pouvez récupérer dans le château de Poudlard et qui contient une énigme, un puzzle. Donc on va voir une solution ensemble. Cette quête vous pourrez la récupérer dans l'aile d'astronomie quand elle sera débloquée. Si elle n'est pas là, avancez dans l'histoire. Vous devez débloquer minimum le sort répulso. Donc tant que ce n'est pas fait, vous n'aurez pas la quête. Ensuite vous aurez à aller parler à Sophrania dans l'aile d'astronomie pour commencer justement cette mission. Et justement on va voir maintenant la solution ensemble. La première étape est assez simple, elle est indiquée directement sur la mini carte. Il faudra descendre dans les étages de cette aile pour finir par arriver dans le hall principal. Et c'est là que vous ferez face aux choses sérieuses qui vont commencer. Il y a un mur, un interrupteur que vous devez activer. Et c'est pour cette raison qu'il vous faut le sort répulso. C'est comme ça que l'on active cet interrupteur. S'il y en a d'autres qui sont comme ça, ça marche de la même façon. Donc il faudra l'équiper et directement vous pourrez l'utiliser pour ouvrir la zone de cette mission. Qui sera une succession de 3 puzzles avec encore une fois le sort répulso à utiliser. Donc c'est parti, on va ouvrir la porte et on va commencer directement par le premier. Il suffira d'avancer un petit peu plus loin. Gardez et équipez bien entendu votre sort, vous en aurez besoin. Le but étant de déplacer des blocs ici, directement en utilisant le sort. Ici on repousse tout au fond et il n'y a pas de soucis, ça fonctionne. Donc directement on peut monter dessus et passer à l'énigme suivante. Il va y avoir 3 édigmes, donc 3 niveaux de difficulté. On commence vraiment par le simple ici. Directement on continue. Ici on va avoir 2 blocs, un qui est en hauteur et un qui est en bas. On va également avoir besoin d'un deuxième sort ici. Qui est un sort qui permet de faire venir. Donc on peut déjà pousser ce bloc effectivement sur la gauche. Il faut faire venir celui qui est sur la droite. Si vous faites une erreur, également petit truc intéressant. Ça c'est un interrupteur qui vous permet de tout réinitialiser. Donc si jamais il y en a un qui est mal placé, que vous n'arrivez plus à bouger. Un petit coup d'interrupteur et c'est ok. Il vous faut également le sort Axio. Ce qui vous permet de ramener certaines choses vers vous. Également il faut bien viser la bonne face du cube pour le pousser dans le bon sens. Donc là on pousse celui-ci. On utilise Axio pour faire venir celui-ci. Attention de ne pas être sur la trajectoire. Ça peut vous tuer si ça vous écrase. Donc faites attention à ça. Ici on va repousser tout simplement le cube pour l'amener au fond. Ça fait maintenant un bloc de 3 cubes. Ils sont solidaires et donc on peut les tirer de l'autre côté de la pièce. Ce qui va permettre ensuite de se servir du plus petit cube au fond. Comme d'un escalier. Et c'est exactement ce que l'on veut. On va pouvoir donc continuer directement à la salle suivante. Voilà qui est fait pour ce deuxième puzzle. On va donc pouvoir enchaîner sur le troisième. Encore un tout petit peu plus compliqué. Vous avez également un petit coffre en récompense ici. Qui fait partie des collections. Donc ça fait partie des nombreuses choses à récupérer dans Poudlard. Donc on va avancer ici pour désactiver toutes les sécurités. Du moins activer la pièce plutôt. Et le bloc à déplacer il est ici collé à un bloc qui ne bouge pas. Vous pouvez le voir juste en bas ici. Donc il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà on va essayer de le pousser contre le mur à droite. Donc pour ça il faut le tirer. Donc attention encore une fois de ne pas vous faire écraser. On utilise Axio pour le mettre ici. Ensuite on va le pousser au fond pour qu'il reste bloqué contre l'interrupteur. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Ensuite il faut le faire passer de l'autre côté de la pièce. Donc avec Axio on vise la bonne face. Là on est un petit peu loin. Vous pouvez redescendre. Et en visant la bonne face ici. Vous pouvez le déplacer de l'autre côté de la pièce. Ce qui nous permet de créer une plateforme dont on va avoir besoin. Tout simplement pour traverser de l'autre côté. Attention de ne pas rester sur le bloc qui bouge. Et bien de vous mettre sur les blocs solides. Ensuite on va pouvoir réinitialiser la pièce en tapant dans l'interrupteur. Pour le faire revenir au début. Et maintenant on va pouvoir le tirer pour aller tout au fond tout simplement. Puis de nouveau vers nous. Et tout simplement vous en aurez terminé. Avec cette petite épreuve numéro 3. Et tout simplement également avec la totalité des épreuves. On va donc pouvoir finaliser la quête ensemble. De nouveau ici une petite casquette. Un petit objet pour votre collection de vêtements. Et directement vous pourrez ressortir par la porte. Ce qui vous permettra d'en terminer avec cette quête. En remontant bien entendu tout au dessus de l'aile d'astronomie. Pour aller revoir Sofrania. Et vous pourrez terminer le dialogue comme bon vous semble. Tout simplement voilà qui est fait pour cette petite quête secondaire. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas n'oubliez pas de me le dire en commentaire. De mettre un gros pouce bleu. Et surtout de vous abonner en activant la cloche. Pour ne pas rater toutes les vidéos astuces sur Hogwarts Legacy. On rappelle également que le guide complet est disponible. Le lien est juste au dessus de la description. Allez voir ça. Si vous voulez bien savoir comment tout débloquer sur le jeu. Dans tous les cas nous on se retrouve très vite. En attendant n'oubliez pas. Les petits cafés. Sous-titrage ST' 501